Dédé ! Dédé ! Dédé ! Mais réveille-toi ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, mais Dédé, t'inquiète ! Oh, il va, je vais dormir ! Bah, écoute, moi, ça m'inquiétait ! Toute la matinée, je t'ai cherché, mon Dédé ! Il ne faut pas t'inquiéter, tu sais, je suis grand ! Ouais, enfin, t'es grand ! Et dis, moi, je suis rincé à force, tiens ! Je vais m'asseoir ! T'as raison, tiens ! Bah, toi, tu viens de dormir, ça devra aller ! Oh, oh là là ! C'est pas la forme, hein ! Hier, je me suis sentie seule, abandonnée ! Je m'ennuyais ! Ouais, et donc, mon Dédé ? Eh ben, retournant à la cabane, j'ai pris un chemin que je ne connaissais pas ! Genre celui-là, peut-être ? Mais, tu sais, mon Dédé, nos occupations prennent souvent le dessus et nous empêchent d'entendre ce que Dieu a à nous dire ! Mais oui, et en plus, l'ennui, c'est pas si négatif, tu sais ! Oh, tu as raison, hein ! Dans le silence, on peut réfléchir ! Oui ! On peut écouter ! Oui ! Et on peut même rêver ! Oui, mon Dédé ! Hé, chut ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Écoute ! Écoute, est-ce que tu entends ? Ah, quoi, quoi ? Ouh ! Hé, écoute-toi ! Écoute, j'entends du bruit, là ! Et viens, allons voir ce qui se passe ! T'es sûre de toi ? Ça a l'air d'être inquiétant, tu sais ! Non, mais t'inquiète pas ! Fais-moi confiance, Dédé ! Chut ! Tiens ! Tu sais, je connais cette forêt, hein ! Ah ben, moi donc ! Ouais, enfin, tu t'es perdue la dernière fois ! Oui, d'accord, c'est vrai ! Bon, regarde, par là, j'entends du bruit ! Ah oui, t'as raison ! Allons-y ! Tiens, on y va, Dédé ! Je croyais que c'est par là ! Non, c'est toi de par là ! Non, non, Dédé, non, je pense pas ! Non, regarde, là ! Ah ben, alors, par là ! Non, non, plus aussi ! Arrête de me faire ça ! Bon, chut ! Félic, tu vas nous faire peur ! Attends, mais alors, c'est où ? Hé, Dédé ! Ah ! Oh, Dédé ! Oh, purée, mais c'est pas vrai ! On n'est pas doués, tous les deux, hein ! Ouais, ouais, pourtant, moi, je suis né dans la forêt ! Ouais, ouais, je me demande comment t'as vécu jusqu'à aujourd'hui ! Henri, t'exagères, hein ! Tiens, par là ! Oui, t'as raison, ici ! Allez, on va y arriver ! Oui, c'est bon, je crois qu'on est arrivé ! Ah, mais voilà ! Regarde, je crois que nous avons trouvé ! Mais, Typhon, qu'est-ce que tu fais là ? Ah, ben tiens, c'est Typhon, l'éléphant gourmand ! Notre Typhon préféré ! Oh là là, mon Typhon ! Ne t'inquiète pas, c'est Théry et Dédé, c'est tes amis ! Vite ! Vite, vite ! Vite, vite ! Allez, délivrons-le, Théry, alors ! Oui, 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 tu as raison, Dédé ! Allez, ne perdons pas de temps ! Allez, on y va ! Oh ! Oh là là ! Oh, qu'est-ce que c'est dur ! Ah, ben oui, hein ! Mon Typhon, dans quoi tu t'es empêtré ? Oh là là, enfin ! Oh là là ! Mon pauvre Typhon ! Mais tu t'envis des grandes aventures, toi, hein ! Dans quoi tu t'es mis, là ? Oh là là, heureusement ! Heureusement que nous étions là ! Oui, heureusement que nous ne faisions pas de bruit ! Ah oui, ça c'est vrai, tu vois ! Eh bien, comme cela peut être important, des fois, d'entendre dans le silence... Allez, mon Typhon, viens, allez, viens ! Oh, nous étions sur le point d'écouter une histoire de notre ami Jean-Jean ! Vous connaissez l'histoire de Samuel ? Ah, l'histoire de Samuel ? Oui, c'est dans la vive ! Oui, exactement ! Et Samuel, eh bien, il entend dans le silence ! Ah, ah ! Qu'est-ce qu'un coup ? Ah, ben, je crois que notre ami Jean-Jean va éclairer notre lanterne à ce sujet ! Très bonne idée, Théry ! Et en plus, ça fait longtemps que nous n'avons pas entendu la voix de notre ami Jean-Jean ! Oui, c'est vrai ! Hein, Typhon, c'est vrai aussi, hein ? Ouais ! Ah oui, c'est vrai que vous vous connaissez vraiment très bien ! Et tu te rappelles de Jean-Jean ? Ah oui, je me rappelle aussi de son cousin Bigoudi, hein ! On faisait des singeries ensemble ! Alors, toi, ça ne m'étonne pas ! Allez, viens, allons-y ! Et on va écouter cette belle histoire ! Chut ! Une nuit, alors qu'il dormit dans le temple, il entendit une voix. « Samuel ! Samuel ! » Il se leva promptement, courut vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ! » Élie répondit « Je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher ! » Samuel alla se recoucher. « J'ai dû rêver ! » pensa-t-il. Et il se rendormit. Un peu plus tard, Samuel entendit de nouveau la voix qu'il appelait. « Samuel ! Samuel ! » Pour la seconde fois, il sauta de son lit et alla vers Élie en disant « Me voici, car tu m'as appelé ! » Élie répondit « Je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher ! » Bien que Samuel ait appris beaucoup de choses au sujet de Dieu, il n'avait pas encore appris à reconnaître sa voix. Il ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Obéissant, Samuel retourna se coucher. Il était pourtant sûr qu'on l'avait appelé. Au milieu de la nuit, la voix se fit entendre pour la troisième fois. « Samuel ! Samuel ! » Et de nouveau Samuel alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ! » Élie comprit alors que c'était Dieu qui appelait le jeune garçon. « Va, couche-toi et si l'on t'appelle, tu diras « Parle l'Éternel ! » Car ton serviteur écoute. » Samuel obéit à Élie et se remit au lit. Quelques temps plus tard, Dieu appela Samuel, comme les autres fois. « Parle, car ton serviteur écoute, répondit Samuel. » Et Dieu parla à Samuel. « Samuel, tu es un petit enfant, mais aux yeux de Dieu tu es grand, Dieu te parlera sans aucun doute, tu répondras par le jeu t'écoute. » « Ah, enfin, nous voilà réunis ! Que d'aventure, tous ensemble ! » « C'était trop bien ! » « Ouais, enfin, tu as eu peur, toi, hein ? » « Ouais, la trouille ! » « Ouais, ouais, on peut dire ça, aussi. » « On est tous réunis, chouette ! » « C'est temps de savoir quand même que Dieu a utilisé un enfant et qu'il l'a appelé par son frénom. » « Hé, oui ! Et il connaît chacun d'entre nous ! » « Hé, il doit connaître ton frénom aussi ! » « Hé, oui ! Il connaît Tiffon, il connaît Dédé, il connaît Théry, il vous connaît ! » « Il vous connaît tous ! » « C'est chouette ! » « Ouais, ha, ha ! » « Et je voudrais juste terminer avec ce verset qui nous encourage à passer de bons moments avec Jésus. » « C'est quoi ? » « Attends, 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 attends ! » « Car c'est lui qui nous y invite dans la Bible. » « Tu connais ? » « Ah, la Bible, oui ! » « Bon, mais ce passage, je ne sais pas. » « Alors, il nous dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » « C'est beau, hein ? » « Ah oui, tout à fait ! » « Hé, hé, le coiffin ! » « Quoi, quoi ? » « Écoutez, écoutez ! » « T'entends ? » « Vous entendez de silence ? » « Ah, 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 ah ! » « Ouais, ok, il nous fait des blagues ! » « Allez, au revoir tout le monde ! » « Au revoir ! » « Il était une fois en Israël, un gentil garçon qui s'appelait Samuel. » « Quelque jour, dans le temple, il travaillait, il ouvrait les portes et cherchait à aider. » « Samuel, tu es un petit enfant, mais aux yeux de Dieu, tu es grand. » « Dieu te parlera sans aucun doute, tu répondras par le jeu t'écoute. » « Au revoir ! »